Madame Linnemann. En complément de notre collègue Ouzoulias, je voudrais quand même dire que nous faisons l'autruche devant une réalité qui va nous arriver en boomerang, c'est-à-dire que nous ne formons pas assez de médecins. Et ce n'est pas les 13% de plus dans le nombre de numerus clausus ou vert, soi-disant, qui est à la hauteur des besoins. Alors j'entends bien le raisonnement qui dit « on ne sait pas combien il faut former de médecins ». Il me semble quand même que dans un pays développé, le principe de prédiction, d'évaluation, de réflexion pourrait être le créneau du nombre de médecins nécessaires est quand même à la portée d'un raisonnement fondé. Deuxièmement, comme l'a dit M. Ouzoulias, ce n'est pas inintéressant de réfléchir à la territorialisation des postes ouverts, parce que quoi qu'on en dise, il reste un lien entre le lieu où on fait ses études et où la tendance qu'on a naturellement de s'installer ensuite. Mais surtout, je me rappelle de ce genre de raisonnement, c'est un peu l'inconvénient d'être un peu plus âgé que les autres. C'était déjà l'argumentaire. On sait qu'on n'aura pas autant besoin de médecine parce que la télé, les nouvelles technologies vont libérer des opportunités qui fera qu'on a moins besoin de médecins. Sauf que la médecine, c'est aussi un savoir humain. Et par ailleurs, quand les technologies évoluent, quand les besoins évoluent, la formation, la reconversion s'opèrent. Par principe de précaution, il vaudrait mieux plus en former que moins que ce dont on a besoin. Et moi, je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas le droit de redoubler sa première année de médecine. Je connais des élèves extrêmement bons qui vont redoubler leur année. Et vous savez où ils vont faire leurs études ? En Roumanie, en Belgique. Bravo la France ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !